Je vous propose de savourer avec moi le mot allemand « Sehnsort ». « Sehnsort ». Un mot doux et presque mélodieux, même pour une oreille française. Un mot qui cache un état d'âme 100% allemand, donc quasiment intraduisible. Faisons une tentative quand même. « Sehnsort », c'est à la fois le désir ardent qui se dirait en allemand « brennendes verlangen », l'attente passionnée, mais ça c'est plutôt leidenschaftliches warten, la nostalgie, nostalgie ou heimweh, et puis aussi la langueur, schmachten et l'impatience, ungeduld. Tous ces états d'âme passionnell résonnent en allemand dans ce seul mot de « Sehnsort ». Un terme bien complexe, donc, qui se compose du verbe « sehnen » et du substantif « surte ». Passion, démangeaison, addiction. Nous avons donc affaire à une passion, une addiction de l'action de désirer. Mais ce n'est pas tout. Goethe nous dit « Seul celui qui connaît la « Sehnsort » sait combien je souffre. Nour vers die « Sehnsort » kennt, weiß, was ich leide. » En effet, la « Sehnsort » est aussi liée à la souffrance. Celui qui l'éprouve ressent la mélancolique douleur de désirer passionnément, langoureusement, impatiemment, quelque chose d'absent, voire de très éloigné. L'amant qui se fait attendre, par exemple. Un allemand peut aussi ressentir la langoureuse « Sehnsort » de partir au loin, dans un pays merveilleux, mais inaccessible. Résumons. Le sentiment de la « Sehnsort » est une nostalgie tournée vers le futur et mêlée d'avance d'un regret pénible. Que l'objet désiré, donc l'amant, reste inaccessible ou qu'un objectif, comme le pays lointain, soit inatteignable. Sous-titrage Société Radio-Canada